Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette émission et aujourd'hui, je suis avec Jean-Louis Trudel, auteur de science-fiction. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui, Jean-Louis. Alors, pour la petite histoire, on s'est rencontrés dans un congrès boréal. On a présenté plusieurs congrès boréal. Je suis devenue amie avec ta femme et aujourd'hui, j'ai la chance de t'avoir pour cette émission. Merci beaucoup d'être Jean-Louis. C'est un grand plaisir. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, écoute, j'aimerais que tu me parles un peu de ce qui t'a donné le goût de devenir écrivain. Là, on remonte très loin. Quand j'étais petit, je dessinais déjà des histoires sans parole et je pense que je suis devenu écrivain comme beaucoup d'écrivains d'ailleurs. C'est parce que j'aimais lire, j'aime beaucoup lire et à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire mes propres histoires. Ce qui a sans doute confirmé un peu ma vocation, c'est qu'à un moment donné, j'ai soumis mes petites histoires, le concours d'écriture pour jeunes et là, on parle vraiment pour écoliers et que j'ai remporté un ou deux prix. Donc, ça m'a encouragé et donc, j'ai continué. C'est aussi simple que ça. C'est devenu une façon pour moi d'exprimer mon imaginaire, d'explorer mes réactions, mes émotions dans toutes sortes de contextes et cela fait donc plus de 40 ans que j'ai créé. Et c'est la science-fiction qui t'a donné le plus le goût? Au tout début, si on remonte très loin, j'étais un peu dans l'aventure en général. Mes premières histoires sont des histoires de voyages un peu extraordinaires, mais quand même réalistes, voyages en avion, voyages en bateau. Mais à un moment donné, oui, je suis passé très jeune à la science-fiction grâce à l'incluence de bandes dessinées dans Tintin, dans la route du Spirou et ensuite aussi beaucoup de romans que j'ai lus quand j'étais encore très jeune. Et aujourd'hui, en plus du métier d'écrivain, tu es professeur. Je suis professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et parfois ailleurs, ça dépend des contrats. Donc, ce n'est pas tout à fait la même combinaison que pratiquent un grand nombre d'écrivains de littérature générale qui sont professeurs plus ou moins à temps complet et professeurs de leurs vacances pour écrire. J'ai des vacances brèves, à des moments curieux de l'année, mais comme je suis un professeur à temps partiel, j'écris pas mal toute l'année. Et tu enseignes quel domaine? Je suis en général un professeur d'histoire et le plus souvent d'histoire des techniques. Histoire des techniques et des sciences. Et des sciences à l'occasion. Alors, la science-fiction n'est jamais très loin dans l'enseignement, j'imagine. Ben, ça peut l'être. Effectivement, de temps en temps, je donne des exemples à mes étudiants tirés d'ouvrages de science-fiction ou d'ouvrages de fantasy, même à la limite, ça dépend des circonstances. Et si on se parle aussi aujourd'hui, c'est que moi, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ton livre Suprematie que j'aimerais vraiment beaucoup voir à l'écran. Je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, je le redis. Merci pour ce roman que je trouve vraiment fantastique. Il a été écrit par Laurent McAllister. Et est-ce que tu pourrais nous faire un partage d'écran du vaisseau de Suprematie? Je sais que vous aviez travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup et nous dire qui est Laurent McAllister exactement. Oui, ben c'est quand même, je pense, la première chose à dire. Ce n'est pas seulement moi qu'il faut remercier. C'est le résultat d'une collaboration entre moi et Yves Ménard. Et donc, je vais commencer par partager une présentation PowerPoint qui illustre un peu d'art. Ça, c'est toutes les stratégies que vous avez utilisées pour la création. Oui. Donc, je commence par illustrer, donc, la couverture du roman lui-même. Le visage de Laurent McAllister qui en fait une combinaison informatique, un morphing, comme on dit, des photos d'Yves Ménard et de moi-même. Là, donc, il y a un ressemblant. Laurent McAllister me ressemble, mais Laurent McAllister ressemble aussi à Yves Ménard. Bon, je saute les diapos qui présentent un peu la carrière de Laurent McAllister, qui est donc une sorte d'écrivain synthétique. Nous disons parfois, Yves et moi, que nous avons pris Laurent McAllister non pas comme un pseudonyme, mais comme un symbionime, parce qu'il y a une sorte de symbiose entre nous. Et qui remonte assez loin. Notre première nouvelle a été signée vers 1988 et parue en 1989. Il y a eu des romans jeunesse, il y a eu des prix littéraires comme le prix Boréal. Il y a eu un recueil de nouvelles et il y a eu ce roman suprématique qui est sorti en 2009, qui correspond d'ailleurs aussi à un projet de longue date, parce que presque depuis les débuts de Laurent McAllister, on avait commencé à réfléchir à ce roman vers la fin des années 80. Entre-temps, on a publié des nouvelles dans le même univers, mais c'est un contrat des éditions Brajeune en France en 2008 qui nous a permis de nous lancer dans la phase finale. Parce que nous avions déjà un brouillon assez avancé du roman et là, nous nous sommes lancés dans la phase finale de suprématie. Alors, c'est un travail de longue haleine de ce qu'on voit, qui a pris plusieurs années à mettre en place. On parle quand même de plus de 20 ans. C'est énorme. Et cette diapo nous montre un peu certains éléments d'une démarche d'écrivain de science-fiction, la mise en place de l'univers fictif. C'est-à-dire que nous avons construit une chronologie du futur, très approximative, mais il suffisait à camper le décor. Comme ça se passe dans un futur lointain, il y a un vocabulaire qui a parfois un peu changé. Le gros de l'action du roman, en fait, toute l'action du roman se déroule dans ce qu'on appelle un amas stellaire, un amas ouvert, qui est un véritable amas, NGC 457, et qui a été colonisé parce que les amas sont trop jeunes pour avoir des planètes habitées. Donc, cet amas a été colonisé par des 20 races intelligentes qui s'y retrouvent et qui font partie un peu du roman. On a travaillé sur la technologie, mais quand même un des personnages principaux du roman, c'est sans doute le vaisseau spatial dont nous parlions il y a un instant, qui s'appelait à l'origine, ou précédemment, le duc, et qui s'appelle aussi, à la fin du roman, le harfan. Oui, ça c'est la chronologie approximative. On va passer ça. Il y a la localisation de l'amas dans la galaxie. On voit le soleil au centre de ce système de coordonnées. L'amas ouvert est à 7000 années-lumière. Ça paraît très proche, mais 7000 années-lumière, c'est pas mal loin. Oui. Alors, les passionnés d'astronomie peuvent faire des recherches sur Internet pour le retracer. La technologie est assez futuriste. Il y a beaucoup de téléprésence, d'avanteurs informatiques. Il y a des mondes transformés, des orbitats, des stations spatiales. Les noms des vaisseaux sont un peu des allusions parfois à des vaisseaux, disons, de l'époque de la marine à voile, mais tout cela se passe dans l'espace. Et il y a le harfan. Ceci n'est pas le harfan, c'est la planète Dorada qui est équipée d'une sorte d'anneau construit en orbite autour de Dorada. Ceci, ce sont des constructions associées à Dorada. Je passe là-dessus. Voici le harfan dont nous voulions parler. Il est énorme, le vaisseau, hein? C'est un vaisseau qui fait, si je me souviens bien, de 3 à 5 kilomètres. Ceci n'est que, quelque part, la partie la plus compacte du vaisseau, parce qu'en pratique, le vaisseau était aussi équipé de ce que nous appelons des voiles magnétiques et une voile solaire. La voile solaire s'accroche à l'avant. Les voiles magnétiques s'accrochent sur trois axes. On voit des sortes de rouleaux noirs qui sont en fait, en principe, les points d'attache de ces voiles. On voit à l'avant du vaisseau une sorte de bouclier rond qui protège l'arrière du vaisseau à cause des vitesses que le vaisseau peut atteindre. Il a besoin d'une certaine protection. Et on voit aussi, dans certains cas, des armes et aussi des orifices de fusées. Pour ceux qui aiment les comparaisons et ceux qui connaîtraient un peu la série Star Trek avec The Next Generation, le vaisseau, l'entreprise NCC-17001D, commandé par M. Picard, eh bien, vous remarquerez, vous voyez dans la photo qu'il est tout petit par rapport au arfant. Oui. C'est une certaine idée. J'ignore si ceci marchera, mais ici, l'idée, c'est de regarder, de chercher ce qu'on a appelé la grande galerie du arfant, qui fait partie du château arrière du vaisseau, qui se trouverait à peu près à l'arrière. Et on va voir si... Oui, parfait, l'effet fonctionne. On réussit à se rapprocher peu à peu. Ça peut donner une idée, donc, de l'échelle du vaisseau. Donc, il faut garder l'œil sur cette galerie, ce trait noir à l'arrière du vaisseau, qu'on voit se rapprocher peu à peu. On a donc ce point d'attache d'une des voies magnétiques, un orifice de fusée. On voit sur les côtés des batteries de canon, d'armes, d'armes quelconques. Ça a dû être un gros travail, hein, de faire ce dessin. Oui, bien, c'était fait avec un logiciel de modélisation 3D gratuit, SketchUp. À l'époque, je pense que c'était Google qui le mettait à disposition. Et c'est certain que ça a pris quelques journées. Mais cela faisait partie, justement, on pourrait dire, de l'immersion imaginative pour vraiment entrer dans l'univers et m'aider à entrer dans l'univers. Donc, on voit peu à peu ce château arrière. Ce n'est que, disons que si j'avais pas voulu passer des semaines de plus, j'aurais pu faire un vaisseau qui ressemblerait à ce que vous voyez un peu plus au cinéma. Mais ça m'intéressait surtout d'avoir une idée générale et quelques idées plus précises d'éléments du vaisseau, comme cette grande galerie. Donc là, on était rendus à peu près... Tu parles de cinéma. Moi, je rêve de voir ce livre au grand écran. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je serais bien d'accord. Avant de finir, je vais juste indiquer que, donc, si on regarde de très près cette image, on peut voir des vents qui sont fixés à l'envers de cette image parce que le vaisseau, dans certains cas, est en rotation. Et donc, il y a une gravité qui s'exerce vers la direction, on pourrait dire, centrifuge. Et donc, pour les personnes à l'intérieur, le bas, c'est le haut de cette image. Donc, vous voyez des bancs et des chaises qui sont à l'envers, en fait, dans cette image. On comprend bien. C'est vraiment impressionnant tout le temps que ça a dû prendre. Qu'est-ce que ça a été, les stratégies de création? Tu en as parlé un peu, là, pour... Il y a eu différentes nouvelles qui ont été créées et tout, mais le travail à deux. Comment ça s'est réparti, les tâches? Au tout début, donc, je dirais dans les années 90, quand on s'est mis sérieusement à l'écriture, on a dû se faire un plan très approximatif. Je crois qu'on n'a pas gardé de traces de ce plan. Ce qui est arrivé ensuite, je pense, et encore, ça fait très longtemps, comme je dis, maintenant, ça fait presque 30 ans, Je pense que nous avons alterné les chapitres dans une certaine mesure. Les six premiers chapitres ont peut-être été alternés. Il faudrait que je me replonge et que j'essaie de me souvenir. C'était l'époque où on échangeait les chapitres par Internet, mais c'était l'époque où un chapitre, disons, de 15 000 mots, c'était des chapitres assez longs, pouvait prendre 15 à 20 minutes de transfert, parce qu'on tenait avec des connexions téléphoniques, je ne sais pas, c'était quoi, 1400 baudes, des choses comme ça, donc ça pouvait prendre une demi-heure. C'était les balbutiements d'Internet à l'époque. Et pour les stratégies de révision, comment est-ce que tu procèdes? Après la signature du contrat avec les éditions Bravilone, on a eu une rencontre de deux, trois jours dans un chalet où on a complété un peu le plan du roman. Et ensuite, je pense qu'on s'est échangé les manuscrits selon nos disponibilités. Et chaque fois que quelqu'un était disponible, il faisait avancer le manuscrit. Et comme on avait le plan, ça a été relativement facile et on a avancé, on a fini par compléter. Je dirais, donc, la révision s'est faite de façon assez brève, parce que, d'une part, c'est quand même spécial, la collaboration. Cela veut dire quand même qu'à chaque fois qu'on écrivait quelque chose, l'autre personne allait lire, ou justement relire, ce qu'on a écrit. Donc, et ensuite, si jamais l'autre personne changeait un peu des choses qu'on avait écrites, nous, on allait relire. Donc, le roman a été relu un nombre incalculable de fois avant d'être complété et donc aussi, quelque part, révisé. Chacun de nous étant le réviseur de l'autre dans une certaine mesure, même si, justement, la clé de la collaboration, c'est aussi de respecter le plus possible ce que fait l'autre et donc d'avoir un standard très élevé pour changer ce qu'a fait l'autre. Donc, quelque part, justement, ça met la pression pour que, si on fait un changement, il doit être bon. Si on change quelque chose que l'autre a fait, il doit être très bon. Travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et c'est un travail, on pourrait dire, d'émulation mutuelle où on sent la pression de l'autre, l'exigence de l'autre, quelque part, quand on travaille. Donc, la révision proprement dite, avant la soumission du manuscrit complet, elle a été faite au fur et à mesure et je ne pense pas qu'on ait eu une étape particulière de révision avant de soumettre le manuscrit complet. Et surtout que nous étions, disons, à la limite des échéances, des dates de tomber. Donc, une fois que c'était terminé, on l'a envoyé assez rapidement. Notre directeur littéraire en France, Jean-Paul Duniac, l'a lu, a fait des commentaires, tout simplement en mode suivi des corrections de Word. Je me souviens qu'il y a des choses qui m'ont fait sacré à l'époque avec ce fonctionnement. Depuis, j'ai accepté certaines choses et depuis, je fonctionne avec le mode suivi des corrections. À l'époque, ça fut, je pense, mon initiation et elle avait été un peu pénible, je me souviens. Mais comme les délais étaient serrés, même cette étape de révision à trois avec Yves Ménard, moi-même et le directeur littéraire, a eu lieu assez rapidement, je pense. Jean-Paul Duniac a respecté la structure qu'on avait faite. Donc, ce qui restait, c'était surtout de la révision linguistique et stylistique et non pas de la révision structurelle. Merci, Jean-Louis. J'apprécie vraiment tout ce que tu nous partages aujourd'hui. Vraiment, vraiment, mille merci. Je pense que ceux qui écoutent la chaîne, la bibliothécaire, vont vraiment apprécier. Moi, la science-fiction, c'est un de mes genres préférés et je recommande vraiment ce livre à tous les fans de science-fiction. Et comme je l'ai dit, il me semble que ça ferait vraiment un bon film à voir à l'écran. Alors, je sais que c'est compliqué en ce moment avec la COVID, mais les tournages devraient reprendre. Alors, vraiment, s'il y a des cinéastes qui se cherchent un livre, moi, je vais le recommander aux cinéastes. Tu peux être sûre. Je pense que c'est en tout cas un univers très haut en couleur et avec beaucoup d'action. Oui, et beaucoup d'images, je trouve que vous avez très bien décrit les images. Alors, je trouve que les images peuvent être très bien transplantées au grand écran. Je pense qu'un cinéaste ferait bien vite le potentiel de ce récit. Oui, enfin, je suis sûre que le cinéaste changerait un certain nombre d'images. C'est une adaptation au cinéma. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Alors, je dis à la prochaine pour une autre émission. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.